Eh bien, salut à tous, c'est Nesfux, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le 18ème jour, je crois, du mois du free to play. Après l'échec sur Team Fortress 2, je me suis dit, on va s'attaquer à un jeu qui a fait parler de lui en plutôt bien, qui est assez récent, qui s'appelle Battle Ride. Je ne connais rien du tout de ce jeu, par contre, j'ai un coffre, on va l'ouvrir, et peut-être qu'on va avoir quelque chose de bien, je ne sais pas, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est quelque chose de bien, tu peux l'ouvrir quand tu veux, ton coffre. Attention, qu'est-ce que c'est ? Ah, je crois qu'il faut que je les ouvre. Bon, on va ouvrir le, ok, un bâton, des jetons, et une tenue rare, ok, bah on va l'équiper, voilà, les bâtons aussi, on l'équipe. Alors, je n'ai vraiment aucune idée de comment ça joue, donc on va s'entraîner, on va faire un tuto, je pense. Tu peux casser, dégager tes quêtes, là, t'es au courant que les quêtes me cachent le, voilà, merci. Euh, nouvelle quête, jouer 25 matchs, calme-toi, le jeu, calme-toi, je débute, ne me dis pas, c'est débile, nouvelle quête, faire 3 matchs, non, nouvelle quête, 25 matchs, tout de suite ! Abusez pas, peut-être, bref, tutoriel, c'est parti, commencez le défi, faites vos premiers pas, ok. Alors, c'est un jeu, bon, là, on va jouer contre l'IA, vu que c'est le tuto, mais c'est un jeu qui se joue énormément de PVP, donc, on va voir ça, hein, mais j'aime beaucoup le style graphique du jeu, en tout cas. Ok, c'est ZQSD, je pensais que tout se jouait avec la souris, mais pas du tout. Ok, la molette, c'est pour viser plus loin. En fait, si je dis pas de bêtises, on va se retrouver dans une arène face à d'autres ennemis, il va falloir tuer ses ennemis et être le dernier vivant. Je crois que c'est quelque chose comme ça, et on aura quelques petites facultés qu'on découvrira après, donc là, on va au centre, voilà, en poignet. Alors, revolver shot et la capacité principale, donc c'est le clic de gauche, ok. D'accord, c'est le clic de gauche, c'est là le... pas dégueu. Oh, le décor reste 5. Quoi ? Ah. Oh, bah on fait beaucoup de dégâts. Euh, niveau animation, c'est pas dégueu du tout, j'aime beaucoup. Ah, il y a une portée qui est pas... on voit pas la portée, on la voit pas. C'est dommage qu'ils aient pas affiché la portée de l'arme, parce que... Et des fois, tu vas te dire, ah, je l'ai, mais en fait, non, tu vas pas l'avoir. Sniper, ok. Maintenant, on a le snipe, qui est le clic de droit, ok. D'accord, ok, ça charge et ça traverse les ennemis, c'est ce qu'il me semblait. Pas dégueu. Pas mal, pas mal. Esquiver les attaques avec la touche espace, ok. Oh, c'est pas dégueu. Euh, pardon. Je... Non, j'ai pas été touché, j'ai eu de la chance. La plupart des capacités se rechargent, ouais, ça je le sais. Oh, putain, il s'est fait dégager. Par contre, le sniper a pas du tout de... de portée. Alors, elle peut se rendre invisible avec la touche A, ok. Pourquoi ? Donc là, il est vigilant. Ah, je peux pas sniper en étant visible. Trop facile. Et il peut pas bouger lorsqu'il charge, lui. Il m'a touché ou pas ? Ouais, il m'a touché l'enfant. Annuler les capacités ennemis avec la touche E, d'accord. Ok, ça le stun. Et après, voilà, si tu fais des bons enchaînements, tu peux faire des combos très sympathiques. Euh, la capacité à atteindre leur cible génère de l'énergie. Votre niveau d'énergie est affiché sous la barre. Ok, il y a un ulti avec la touche F, j'ai l'impression. On va charger l'ulti et on l'utilisera. Ah, je vais essayer quelque chose. Ouais, c'est assez... Ah, l'invisibilité reste pas longtemps. C'est assez difficile de trouver des bons combos. Bon, c'est à 100%. Un pièce sur F. Ça s'appelle Explosive Shell. C'est pas dégueu. Oh là là, parfait. Parfait, ce placement et tout. Il reste 6 A. Oh non. Ah, mais je me trompe entre A et E. Ah, ok. Donc, si on lance le saut, on désactive notre ulti. Il reste 3 ennemis. Ok, tout le monde est mort. Mais ça va grosso-merde être ça. Et après, ça va être du joueur contre joueur. Donc, ça va beaucoup jouer avec les sorts. On peut jouer en coopération. Je crois qu'on peut faire du 2 contre 2 ou du 3 contre 3. Je pense que ça peut être intéressant. Donc là, on va combattre un vrai adversaire cette fois-ci. Mais voilà, ce jeu, j'en ai entendu beaucoup de bien. Notre adversaire, c'est lui. Et voilà, il est très fort. Il tue même les petits minions d'un seul coup. Parce qu'il est super fort et il a des super gros muscles. Ok, c'est parti. Allez, allez, allez. Spawn. On va le défoncer vite fait, bien fait. Moins de blabla. Je voulais bloquer sa charge, mais je me l'ai complètement raté. Oh, merde, j'ai sauté dessus. Oh, le con. Ouais, voilà. Si on fait ça... Oh, puis j'ai pris tellement cher. Ok, donc, quand il charge, c'est qu'il veut faire ça. Ennemi éliminé. Ça va, ce perso n'est pas mauvais. Mais après, je sais qu'il y a des persos beaucoup plus... Beaucoup... Beaucoup plus différents, dont certains corps à corps. Alors, il y en a qui disent que les corps à corps, c'est vraiment très désavantagé. Parce que, bah, face à la distance, c'est difficile, quoi. C'est entre 2 et 5 rounds. Tout dépend du score que vous faites. J'ai raté. Oh, d'accord. Tu veux jouer à ça, il n'y a pas de souci. Brésilé. Oh, putain, on a reculé. Ah, ça renvoie. Aïe. Mon outil est bientôt chargé. Je sais pas si je peux... Ah, si je peux un peu. Ah, il était immunisé. Je savais pas ça. Allez, tiens, bouffe ça. Putain, mais il est encore immunisé. Ok, faut peut-être que je perde obligatoirement ce combat. Ah, non. Là, par contre, je suis très chiant. Voilà, c'est devenu très chiant sur ce coup-là. Logiquement, j'ai gagné, vu que j'ai fait 2 victoires d'affilée. Bon, je suis pas trop fan du skin du perso. En zoomant un peu, il est quand même un peu moche. Je dis pas le contraire. Si vous voulez faire du PVP, c'est un jeu vraiment intéressant. Mais je vous le conseille, franchement. Je sais que je dis souvent ça, mais celui-ci, c'est... En fait, il est accessible à n'importe qui. Il n'y a pas de... C'est pas prise de tête. Il n'y a pas de bug. Il n'y a pas de... Oh, lui, il est cheaté, etc. C'est un bon jeu. Bien développé. Et intéressant. Et gratuit, bien entendu. Parce qu'on est dans le mode du free-to-play. Donc, les jeux sont gratuits. Défi en duel. Ouais, non, mais c'est d'autres 1 contre 1. Est-ce qu'il y a moyen de jouer ? Contre l'IA. Voilà, on va faire du contre l'IA. Ah, il faut bien évidemment que j'invite quelqu'un. Et si là, je fais prêt, c'est pas bon. Ou il va me mettre du 1 contre 1 ? Bon, c'est pas grave. Au pire, on fait du 1 contre 1. Mais j'aurais aimé vous montrer du genre 3 contre 3 ou un truc du genre. Nouvelle map. Alors, les maps sont assez similaires. Par contre, il y a une boule au centre. Est-ce qu'il faut interagir avec ? Oui, alors je crois qu'il y a des... Je crois qu'il y a un gros bonus si vous prenez le truc au centre. J'ai pas envie d'attendre 4 à 1 seconde. À part, il démarre. Mais c'est super bon. On doit s'entraîner. Ah, par contre, on est 2. On est 2 contre 2. Moi, je suis prêt. Ah, mais il fallait que je m'aide près, en fait. C'est moi qu'on attendait. Oh, t'as un cheval. Ah, mais j'ai un cheval aussi. C'est pas un cheval, moi. C'est un âne. Je sais pas ce que c'est. Oh là là. Eh, c'est chaud, c'est chaud. Ah, j'en ai eu un. Oh là là. Oh là là. Mais c'est génial. Ça doit te le bouffer. Ah, je l'ai raté. S'il avait pas eu un ulti immobile, j'aurais pas touché, je pense. Mort subite. C'est quoi ça ? Je crois qu'il faut le péter pour avoir un bonus. Ouais, je sais pas quel bonus j'ai, mais je l'ai eu. Ah, je l'ai raté. Oh, c'est quoi ça ? Il y a une zone. Heureusement que j'avais mon ulti. Je crois que j'ai tué les deux. Je crois que j'ai tué les deux. Et bah, je suis content. Putain, mais c'est chaud. C'est... Pouh, ça enchaîne. Ça enchaîne vachement vite. Ça enchaîne archi vite, en vrai. Bon, allez, c'est reparti. Ronde numéro 2. C'est quoi W ? Il y a un sang avec W, mais je l'avais pas tout à l'heure. Ah, c'est pour sprinter avec la monture. Ok. Ah, putain. J'ai cru que j'avais eu les deux, mais non. Oh, j'ai eu aussi un sang avec le fusil à pompe. J'ai une utilité. Oh, les deux. J'essaie de péter le truc, là. Allez, pète-le, pète-le, pète-le. Je l'ai. Alors, par contre, il faut savoir que... Si quelqu'un d'autre le tape, mais que c'est vous qui le... Je l'ai eu ? Je crois que je l'ai eu, mais de tellement loin que je ne l'ai même pas eu. Ah non, c'est mon pote qui est mort. Je crois que si vous... Si vous, comment dire... Oh, c'est tellement chaud. Attendez, c'est archi chaud, en vrai, là. Ce que je voulais dire, c'est que si quelqu'un tape ça, mais que ce n'est pas moi qui le détruit, on va falloir. Putain, mais c'est chaud. En fait, il faut juste mettre le... Oh, l'enfant. Allez, laisse-toi faire. Oh, l'enfant. Ah, j'aurais pas dû lancer ce sort. C'est chaud. Je le tente. Oh, putain, je l'ai eu. Eh, c'était tellement difficile, punaise. C'était... Wow. Punaise, mais c'est super difficile. Eh, il y a un troisième round, en plus. Ah, là, par contre, il faut faire vraiment les trois rounds. Oh là là, mais ça va être tellement difficile. Bon, là, ça va. J'ai réussi à gérer du deux contre un. Allez, hop, les deux ensemble. Ah, j'ai raté. Merde. Allez, allez, il est presque mort. Où est-ce qu'il est ? Ah, c'est mon pote encore qui est mort. Oh non, punaise, ça l'est tiré. Oh là là, et je vais le finir avec un petit saut. C'est pas mal. Franchement, c'est pas dégueu. J'aime bien. Vous pouvez faire jusqu'à du trois contre trois, je crois. Là, on a vu du deux contre deux. Vous voyez déjà à quel point c'est épique. Il y en a qui vont se dire, ouais, mais au pire, c'est juste tu bourrines, tu tues tout. Pas du tout. Mais alors, pas du tout, pour une raison très simple. C'est qu'il va falloir jouer stratégique par rapport aux sorts adversaires. Mais il va falloir aussi jouer stratégique en fonction des sorts alliés. Si, par exemple, vous avez, comme moi, j'étais un allié à distance. Il va falloir plutôt miser sur des sorts qui stunnent ou qui sont corps à corps ou qui vont bloquer les ennemis. Comme, par exemple, on a vu qu'il y avait un ennemi qui pouvait me geler si je restais dans un cercle. Eh bien, vous mélangez l'ennemi qui gèle avec le sniper ou avec un ennemi qui a une grosse attaque qui charge. Eh bien, c'est tout bénef. Non, franchement, ce jeu est très, 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 mais vraiment très bon. Je m'attendais à un petit jeu sympa et je me retrouve avec un petit jeu, mais vraiment excellent. Il y a un lien pour le télécharger dans la description. On va se laisser là. Je pense que vous avez compris le principe du jeu. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à le tester. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous.